Soussous, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play avec la famille Truffaut. Lors du dernier épisode, Clément et Juliette se sont vraiment donné corps et âme pour leur réussite universitaire. Les pauvres, ils n'ont pas arrêté de courir de partout, Juliette n'a pas arrêté de se droguer au café, mais vous savez quoi, franchement je suis content parce que ça a payé. Ils ont tous les deux validés haut la main leur semestre, donc surtout pour Clément, comme vous savez, c'était son quatrième et dernier semestre universitaire, donc là il vient d'obtenir tous les crédits de son diplôme. Je suis très content en plus, il a terminé avec une moyenne de A+, pour son semestre, une moyenne de A pour son diplôme, donc franchement c'est honorable, même s'il n'est pas majeur de promo, mais étant donné que c'était un sim salarié, il avait deux jobs et en plus il faisait partie de trois clubs universitaires différents, donc franchement très très respectable. Donc Juliette, elle a eu un petit peu plus de mal, mais pareil, elle termine avec une moyenne de A, donc ça aussi c'est cool, on l'a réinscrit pour son prochain semestre, donc là elle a validé deux semestres sur quatre, elle a bientôt commencé son troisième semestre, et du coup après, histoire qu'il décompresse un petit peu, et qu'il se divertisse, on les a emmenés regarder un match de e-sport, donc pareil, très bien passé, et puis à la fin de l'épisode, on les a emmenés chez eux. Et du coup on arrive bientôt à la fin de la deuxième saison de cette série du Let's Play avec la famille Truffaut, parce que là, bientôt la troisième saison va commencer, pardon, je ne sais pas encore exactement quand, donc est-ce que je fais commencer la troisième saison quand Clément va obtenir son job d'acteur, quand je le fais déménager à San Michuno, est-ce que je le fais déménager immédiatement, donc c'est encore un petit peu flou dans ma tête, j'essaie un peu encore de me décider, donc de toute façon évidemment je tiendrai au courant, mais en tout cas c'est pour très bientôt, là ils vont profiter de leur week-end à fond, ils vont se reposer, parce qu'ils l'ont mérité, en plus il y a la remise de diplôme de Clément, donc il va falloir qu'on assiste à ça lors de l'épisode d'aujourd'hui, donc j'ai très très hâte, donc écoutez, je vous propose qu'on aille directement dans le jeu, afin qu'on puisse accompagner nos sims pour de nouvelles aventures. Et en voici du coup nos deux jeunes sims, alors par contre, je vais l'être garder, c'est besoin, c'est vraiment un état catastrophique, je pense que Clément c'est pas mieux le pauvre, j'ai l'impression qu'en plus il va bientôt se faire pipi dessus, ah bah ouais, il va perdre le contrôle de sa vessie rapidement, donc est-ce qu'il peut courir jusque là ? Bah non forcément il ne peut pas, parce que du coup il est... Il va... alors attendez, il va s'évanouir aussi quoi, il va s'évanouir dans 30 minutes, il va se faire pipi dessus dans 2 heures, oula, du coup un peu la catastrophe est inévitable j'ai l'impression malheureusement, parce que j'avais pas mis de toilette en bas, j'avais pas mis... ouais, il n'y a pas de toilette dans les parties communes, donc en fait il va devoir quand même se faire pipi dessus j'ai l'impression, je ne sais pas s'il va tomber dans les pommes d'abord ou pas, donc écoutez, on va voir, donc allez, on va le faire passer aux toilettes déjà, Juliette, ce qu'elle pourrait faire notamment c'est... Ah bah ouais, regardez, il y a ici la machine qu'elle pourra récupérer, en plus ça vient pile se terminer, donc c'est parfait, donc c'était la machine qu'elle avait lancée lors de l'épisode précédent, donc elle va pouvoir prendre et emmener le linge, dépêche-toi Clément, vite, 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 tu vas tomber dans les pommes sinon, donc alors, Juliette elle fait quoi là ? Regardez, il y a la voisine Lilis, sympa ici, il y avait Rohan tout en bas dans la cuisine, alors déjà Juliette, bon, empresse-toi de prendre le truc, voilà, parce qu'on est de bons voisins, on va également nettoyer le filtre, et Juliette aussi doit se faire pipi dessus la pauvre, donc je vais l'emmener ici rapidement, alors il est où Clément ? Vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi, forcément il faut qu'il s'arrête pour ressentir la poussière, parce que c'est beaucoup plus urgent, il va, ah bah voilà, il va tomber dans les pommes maintenant, attendez, on va, ouais, ça sert à rien d'aller jusqu'aux toilettes, parce qu'il allait pas le faire quoi, ah là là, donc, vous recherchez l'amour, ah, bah pas mal ça, c'est vrai qu'on pourrait lui faire un profil sur le coin de Cupidon, regardez le pauvre, il est tombé dans les pommes, alors Juliette, elle est là ou pas, parce qu'il y a la porte qui s'est ouverte, Juliette, j'ai en profité pour la faire passer aux toilettes, et rapidement, oui, bah passe aux toilettes, je sais, oh là là, attendez, je vais prendre une capture d'écran de Clément qui est dans les pommes, le pauvre, attendez, voilà, comme ça, alors Juliette, j'espère qu'elle va, qu'elle va se dépêcher aussi, parce qu'elle va également tomber dans les pommes, donc, ouais, je disais, ce serait bien de créer un compte sur le coin de Cupidon pour Clément, alors, j'espère qu'il va pas se faire pupitif, il se fait pupitif ou pas, ah bah, ouais, il perd le compote de sa baissie, oupsie, du coup, il va être tout craquera, le pauvre, non, attendez, on va le faire, on va le faire prendre une douche rapidement, voilà, prendre une douche rapide, parfait, bah c'est ce qu'il voulait faire de base, pardon, du coup, le pauvre, il va être complètement, il est complètement embarrassé, et là, normalement, il vient débloquer une nouvelle étape de vie, malheureusement pour lui, donc, l'étape de vie a perdu le contrôle de sa baissie, je sais pas si c'était la première fois ou pas, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, ouais, c'est la première fois qu'il le fait, donc, écoutez, bon, dommage pour lui, est-ce que quand il était à doux, il l'avait pas fait non plus, en fait, ouais, donc ensuite, il pourra se coucher, parce que, regardez, oh là là, il y a un qui va, regardez-moi tout ce bordel, ça pue de partout, donc, bon, ce sera le problème pour plus tard, parce que, normalement, on va avoir, ouais, regardez ici, c'est-à-dire la cérémonie de remise des diplômes, donc, qui commence demain à 10h15, donc, ça va être un trou de lapin, malheureusement, c'est pas comme année de lycée, on pourra pas y assister en personne, mais c'est déjà bien qu'il ait une cérémonie de remise de diplômes, et puis, je pense qu'on va organiser aussi une fête pour fêter ça, quoi, donc, notamment avec ses amis proches, sa famille, ça pourrait être sympa si on invitait les parents, tiens, ça pourrait être une bonne idée. Alors, bon, voilà, en attendant tout ça, déjà, Clément, finis de te doucher, et ensuite, tu vas aller te coucher, il faudra qu'on prenne des photos aussi, tiens. Bon, on va aller essayer, on va aller essayer se reposer. Ah, il a gagné 162 simflouzes, parce qu'il était malade, c'est vrai, parce que je l'avais pas emmené à son job d'influencer. Falloir qu'on démissionne de cette carrière aussi, parce que, bon, elle sert pas à grand-chose pour Clément. Donc, vous savez quoi, j'ai avancé le temps rapidement. Alors, là, il est 8h06, et Juliette est en train de se réveiller, parce que la pauvre, elle meurt de faim. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi l'épreuve de débat qui va avoir lieu. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, ok, elle meurt vraiment de faim, en fait, si... Enfin, elle va mourir de faim si on la nourrit pas immédiatement. Là, c'est quoi ? Non, c'est en train de la jongler, n'importe quoi. C'est une passe d'une clown, Juliette. Par contre, est-ce qu'on la réveille maintenant ? Est-ce qu'on la réveille maintenant ? Vous pensez, on les emmène à la salle d'Auguste ? Vous savez quoi ? Allez, on va les réveiller, ils vont aller manger un truc à la salle d'Auguste. Ah bah, Juliette est déjà en train de manger de la vieille pizza, là. Bon, allez, je vais faire sélectionner une tenue à chacun, sachant que leur besoin de vessie hygiène, ça va encore, donc c'est cool. Attendez, on va prendre cette tenue-là pour Clément, Juliette aussi, donc change-toi. On va lui choisir notamment, par exemple, cette tenue-là aussi, parfait. Allez, changez-vous respectivement, et comme ça, on peut aller à la salle d'Auguste. Juliette également, change-toi, parfait. Ok, on va pouvoir les prendre à la salle d'Auguste. Et nous voici arrivés, donc, alors, par contre, ouais, je sais, je sais, vous m'aurez de faim. Vous savez quoi ? On va directement aller ici en attendant le personnel qu'a faite, donc, histoire qu'on puisse manger un petit truc. Ah, j'ai l'impression que j'entends des feux d'artifice, là, non ? Ah ouais, c'est ça, il y a bien des feux d'artifice, ça va être pour la salle d'une mise des diplômes, je pense. Ah mais oui, c'est vrai, du coup, il y avait le truc de débat qui était juste là. Regardez, il y a Balthazar qui est déjà prêt. Alors, est-ce que le personnel de cafète est là ? Ouais, elle arrive. Alors, ça, c'est qui ? Serena, bon, Brahma, ok, on s'en fout. Alors, par contre, ce serait bien qu'on invite aussi, genre, la famille à venir directement sur le terrain, en fait. Non, restez là, arrêtez. Ils allaient respectivement faire n'importe quoi. Alors, restez ici, donc, allez ici ensemble, voilà. Comme ça, on pourra commander un petit truc. Alors, déjà, voilà, le stand est ouvert, donc, on va commander à manger. Ah, bah, regardez, parce que, du coup, Clément, il n'est plus étudiant. Donc, maintenant, il doit payer pour ses trucs, alors que, normalement, Juliette, quand elle l'a commandé, voilà, elle n'a pas appelé, elle. Bon, bah, déjà, ce serait bien aussi qu'on invite les parents, tiens, pour qu'ils viennent, c'est un actif. Oula, vous regardez. Oh non, Alexandre est devenu une personne âgée. Mais, c'est n'importe quoi. En plus, ils attendent un bébé, comment ils vont faire ? Oh non, je suis déçu d'avoir loupé ça, quoi. C'est quand même un passage important dans sa prochaine étape de vie, quoi. Pareil, il y a Stéphanie qui est devenue une personne âgée aussi, mais bon, c'est vraiment Alexandre qui est plus important. Vous savez quoi, ouais. Raison de plus de les inviter à venir commémorer tout ça avec Clément, parce que les pauvres, ils ne vont pas louper la serre-ménite en mise de diplôme, quoi. Alors, vous savez quoi, on va inviter, long appel de la famille, non, inviter à venir sur le terrain actuel, et pareil pour Elisabeth, on va l'inviter à venir ici aussi. Pourquoi ils se mettent, comme d'habitude, ils se mettent chacun sur la propre table. Regardez, il y a la cérémonie de remise de diplôme qui va bientôt commencer. Alors, c'était à 10h15 de mémoire, donc, alors Alexandre Truffaut va arriver, donc pareil, Juliette, attendez, je sais que moi, je prends une capture d'écran d'elle qui appelle les parents. Oui, venez, venez, on vous attend, allez, donc, du coup, ici, normalement, Clément, il ira automatiquement au truc, je pense. Ah voilà, ils voulaient discuter avec Juliette, ils vont sérieusement se lever, là, pour se faire un câlin. Alors, Elisabeth Truffaut va arriver aussi, donc ça, c'est cool. Oh, regardez ça, Alexandre, oh, le pauvre, il est trop chou. Attendez, venez, on lui fait un, venez, on lui fait un câlin, donc ça va être dans l'affection ici, donc, enlacer tendrement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a ici ? Chois stylé, ok. Alors, Juliette, du coup, elle mange encore ses pancakes, voilà, comme ça, elle ne va pas mourir de faim. Elisabeth, elle arrive quand, par contre, parce que, du coup, Alexandre, il est là, mais Elisabeth, elle n'est pas venue pour l'instant. Allez, je vais prendre une capture d'écran de Clément qui enlace son papa. Ah, ben voilà, regardez, ils sont juste là, il y a Elisabeth qui arrive pile au bon moment, donc, attendez, parfait. Alors, du coup, pareil, viens, enlacer, embrasse ta maman, regardez comment ils sont contents pour lui et tout. Ah là là, alors, est-ce qu'il peut prendre une, est-ce qu'il peut mettre son truc de, ah, qu'est-ce qu'il a ? Oh, c'est gênant, ah oui, c'est dynamique familiale distance, on s'en fout ça. Je ne sais pas à quelle heure il va se changer, Clément, pour aller à la ceremony dans le jeu des diplômes, mais ce serait bien, ouais, qu'on aille tous ensemble, en fait. Donc, on va former une bande, tiens, tous les quatre, voilà, comme ça, ils vont ensemble de partout. Donc, Juliette, elle vient parler à sa maman ou pas ? Où est-ce qu'elle est, Juliette ? Euh, ah ouais, c'est bon, elle arrive. Donc, alors, Clément, il va bientôt aller à la ceremony aussi. Je suis trop content qu'il soit là, en tout cas. Attendez, je vais prendre une capture d'écran. Oh, trop chou. Alors, en plus, ils portent leur tenue emblématique. Ah bah voilà, la ceremony dans le milieu des diplômes va bientôt avoir lieu, souhaitez-vous y aller. Donc, évidemment, on va y aller. Donc, encore une fois, juste dommage que ce soit un trou de lapin. Ah, il y a Clément qui s'est changé. Et du coup, il va aller au truc, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Vous savez quoi ? Pour plus de réalisme, on va y aller tous ensemble. Donc, je vais leur demander de venir tous... Non, là, ça va être au stade. Voilà, ça va être juste ici. Donc, on va leur demander d'aller ici ensemble. Alors, arrête de parler à ta maman. Voilà, allez, on se dirige tous vers le stade. On va prendre de belles photos aussi, ça va être bien. Voilà, regardez, ils sont trop choux. Alors, il fait quoi, Clément ? Voilà, il va... Bah, la nuit, vous savez quoi ? On va commencer à prendre une photo avec tout le monde. Donc, déjà, ça, c'est un peu embêtant parce que, du coup, la caméra, elle est passée de l'autre côté. Alors, on va prendre une photo avec... On va prendre une photo déjà avec Alexandre. Du coup, Juliette, elle va rester là un peu. Voilà, prends une photo aussi. J'espère qu'elles vont... Elles vont pas être dans le fond de la photo, j'ai l'impression. Surtout, Juliette, regardez. Allez, ils sont adorables comme ça. On va prendre deux photos au cas où. Parfait. Donc, c'est quand même une grosse étape pour Clément. Alors, Clément aussi, il va prendre une autre photo avec sa maman. Voilà, regardez, c'est Masato Ushida, c'est vrai. On habitait avec lui lors du premier semestre, vous vous souvenez. Alors, va prendre une photo avec ta maman. S'enthousiasme à propos de la remise des diplômes. Oh, Alexandre, arrête de crier de partout, s'il te plaît. Arrête de faire n'importe quoi. Ah, ils sont tous contents. Par contre, arrête de... Ah, ben voilà, ils vont aller à la cérémonie de la remise des diplômes, là, non ? Ouais, ils viennent disparaître pour aller dans le stade. Malheureusement, on va pas pouvoir les écouter. Alors, vous savez quoi ? C'est Juliette qui va prendre une photo avec ses parents. Donc, prends une photo avec ta maman. Voilà, c'est très bien. Attendez, l'interaction a échoué. Donc, je vais essayer de reprendre une photo. Ben, on va essayer avec Alexandre, cette fois-ci. Voilà, là, ça fonctionne. Forcément, il va y avoir la maman qui est derrière. Regardez. Elle s'encrise dans la photo. Donc, on va dire que c'est une photo à trois. Voilà, on prend la photo. Parfait. Et je vais essayer d'en reprendre quand même avec Elisabeth individuellement. Donc, prendre une photo avec Elisabeth. Regardez comment ils se font... Ils se montrent des signes d'affection parce qu'ils ont une bonne relation. Oh, trop mignon. Pareil, il y a Alexandre qui va être derrière. Dans la photo, ils font n'importe quoi. C'est quand même très mignon. Allez, on prend des photos. Parfait. Donc, on va attendre que Clément sorte du truc. Pour l'instant, on va juste discuter. Écoutez, en attendant qu'il revienne. Donc, on va donner des conseils familiaux. On va aussi raconter une histoire délicieuse. On va se monter des notes parce que Juliette, elle a de très bonnes notes. Alors, ça va être... Non, je me disais bien qu'on continue. Ah, on va discuter. Tac. Peut-être dans Amical ici, dans le loisir. Non, pas dans le loisir. Peut-être dans le centre d'intérêt. Voilà, on va discuter des centres d'intérêt. Oh, trop trop chou. Oh non, je voulais prendre une capture d'écran. Mais ça n'a pas marché. Oh, ils sont sortis. Regardez. Attendez, je vais prendre une capture d'écran parce que là, ça commence à être vraiment bien. Ils sont adorables. Ils sont vraiment trop 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 mignons. Alors, je vais voir s'ils vont continuer à faire... Ah, c'est bien. Attendez, est-ce que vous pensez qu'on peut... Il peut quand même lancer le truc ou pas ? Il peut lancer son chapeau. Je n'ai pas l'impression. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, ils se font un câlin et tout. Ils sont super contents de la remise de diplôme. Alors, attendez, je vais prendre une autre capture. Parfait comme ça. Par contre, ce serait cool que ses parents lui fassent un cadeau. Alors, est-ce que... Je vais juste essayer un truc ici. On va faire le crit de Brightchester à la limite. Et du coup, ici, on peut pleurer sur demande. Allez, on se fait par rapport au truc jeu d'acteur. Alors, regardez comment il est... Est-ce que Juliette, elle va... Ouais, elle fait le crit de Brightchester avec Clément. Attendez, c'est un petit peu fort quand même. Alors, je vais prendre une capture. Tac. Oh. Regarde, elle est contente pour lui aussi. Alors, continue à faire le cri. Voilà, très bien. Et j'aimerais bien que Clément... En fait, on n'a pas pris une photo avec Juliette. On a pris une photo avec les parents, mais pas encore avec Juliette. Donc, je vais faire tout de suite. Prends une photo avec elle. Ouais, c'est trop bien. Vive Brightchester. Allez, prends une photo avec... Il faut n'importe quoi. Ah non, vous savez quoi ? Vu qu'il y a l'autre là derrière qui... Ça gâche un peu la photo. Je vais juste faire venir Clément ici, un petit peu plus loin. Juliette vient ici aussi. Arrête de parler. Tac. On va refaire. Allez, je vais prendre une capture d'écran. Regardez comme ils sont trop 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 mimi. Allez, on reprend des photos. Parfait. Et du coup, Clément, il est officiellement diplômé. Donc là, du coup, il a tout terminé. Et normalement, je ne sais pas s'il va avoir le truc ici, diplôme prestigieux dans les trucs... Je ne sais plus où est-ce que ça va être. Ouais, c'est ça. Regardez. Donc, diplôme dramatique. Donc, il a obtenu un diplôme prestigieux avec une mention. Donc, ça, c'est cool. Vous savez quoi ? On va organiser le moment... Enfin, l'événement Réunion de Famille dès maintenant. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Ça va être juste ici. Alors, par contre, on ne peut pas choisir un événement avec objectif et récompense. Parce que bon, ça, à la nuit, ce n'est pas très important. Donc, on va... L'autre, ça va être Clément, évidemment. Les invités, ça va être Alexandre, Juliette et... Où est-ce qu'elle est, Elisabeth ? Juste ici. Et comme un proche, qui est-ce qu'on invite ? On va inviter... Est-ce qu'on fait ça juste en famille, vous pensez ? Vraiment, la famille nucléaire, où on invite aussi des potes. On va rester, pour l'instant, juste sur la famille, je pense. Et puis, à la nuit, si il y a d'autres teams là-bas, on leur parlera. Et du coup, donc... Ah, il faut inviter 4 personnes minimum. Ah, bon, bah, voilà. On est obligé d'inviter d'autres personnes. Vous savez quoi ? On va inviter... Est-ce qu'on inviterait Stéphanie, tiens ? Parce qu'elle fait partie de la famille. Ouais. On va inviter Stéphanie, voilà. Et du coup, on va aller directement... Alors, pas à Oasis Spring, du tout. On va aller à Rochester. Voilà. On va directement aller au resto, le pub au poivre. Et vous savez quoi ? On va y aller dès maintenant. Donc, allez, c'est parti. J'espère qu'il va gagner. Et j'espère que Clément va garder sa tenue. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là ? Pourquoi il a mis cette tenue-là ? N'importe quoi. Alors, attendez. On va lui faire changer de tenue à nouveau. On va lui remettre sa tenue quotidienne avec laquelle il était venu. Ah, mais oui, c'est vrai. Parce que c'est moi qui lui ai fait choisir cette tenue-là, quoi. Ok. Bah, regardez. Il y a Stéphanie, il y a Alexandre, il y a Elisabeth. Donc, c'est parfait. Du coup... Ah, mais on n'a pas de tâches à effectuer, en fait. On va juste pouvoir se poser au resto avec le reste de la famille. Du coup, on est 5, c'est ça ? Ouais, il me semble qu'on est 5. Donc, on va devoir prendre... Attendez, on peut demander cette table ? Ouais, mais il y a déjà une des à 7 salles dessus. Vous savez quoi ? On va demander cette table-là. Donc, voilà. C'est Clément qui va la demander. Et le reste des sims, ils vont venir ici. Là, on ne peut pas se poser, n'est-ce pas ? On peut se poser là. Oh, on aurait dû faire ça, en fait. Attendez. Oh, zut. Dommage. C'est... Est-ce qu'on peut abandonner la table, sinon ? On abandonne la table et on demande celle de dehors. Je pense qu'on va faire ça. Ça peut être plus sympa de se mettre en extérieur. En plus, c'est l'été. Il fait beau et tout. Donc, on va abandonner la table. Alors, demandez une table. Voilà. Ça fonctionne. Donc, ils sont en train de se diriger ici. On va pouvoir leur demander de s'asseoir et de discuter ici. Parfait. Est-ce que Juliette va rejoindre les autres ou pas ? Attendez. Vous savez quoi ? Je vais former une bande. Ça va être plus simple. Par contre, j'ai fait une petite bêtise parce que... Ouais. Bah, en fait, Clément, il ne fait pas partie de la bande. Du coup... Pfff. Désolé. Je fais n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'on refasse le truc. Attendez. Je vais former une bande. Voilà. Tous ensemble. Tac. Est-ce que là, du coup, on pourrait notamment demander la table ? Ouais. Je pense que là, ça pourrait fonctionner. Vu que maintenant, on fait partie de la même bande. Normalement, voilà. On va pouvoir commander pour la table. Alors. Voilà. Là, ça fonctionne pour tous les sims. Donc, je vais sélectionner le menu. Et je vais leur demander de s'asseoir avec nous. Donc, sauf pour Juliette, à la limite. Juliette, elle va aller directement aux toilettes. Alors. Ah zut. Il y a quelqu'un qui a fait une farce. Est-ce qu'il y a des toilettes publiques à côté ? Parce que j'ai pas envie qu'elles se prennent le truc, quoi. Alors. Attendez. On va voir s'il y a des toilettes juste à côté. Mais j'ai pas l'impression. Parce que c'est le quartier où ils habitent avant que les toilettes soient tout en haut, quoi. Ouais, non. Et il y a pas le choix. Elle va devoir passer aux toilettes juste ici. La pauvre. Oh là là. Ça va tout gâcher, ça. Alors. C'est pas là. Fais pipi comme une championne. Les autres, du coup, ils arrivent. Voilà. Il y a Clément qui est en train de commander. Tac. Je prends une capture. Alors. Vous serez bien aussi qu'on demande à Elisabeth de se changer. Parce que what the fuck, cette tenue, quoi. Voilà. Je vais demander à Elisabeth de se changer. S'il te plaît, change-toi. Parce que maman, tu nous fous la honte, là. Avec cette tenue. Voilà. Donc, ils vont tous s'asseoir. Ok. Bah, ça, c'est bien. Donc, enfin, les choses commencent à bien se passer. Donc, Juliette, prends ton truc. Elle passe aux toilettes. Alors, à la limite, on va discuter un peu avec le reste de la famille. Donc, on va discuter de l'importance... Discuter de la lignée familiale. Je suis mort. Alors. On va essayer. Discuter de la lignée. Discuter des projets de famille, aussi. Alors, parle aussi, par exemple, avec ton papa, Clément. Donc, discutons de l'importance de la famille. Regardez la pauvre Stéphanie, qui est complètement exclue du truc. Alors, ne t'inquiète pas, on va te parler aussi. Voilà. Comme ça, tu n'es pas exclu. Alors, on espère normalement que ça ne met pas trop trop de temps à venir. Tac. Juliette, c'est bon ou pas ? Elle est passée aux toilettes ? Ouais, elle est passée aux toilettes. Elle n'a pas été salie. C'est bien, ça. Alors, est-ce qu'elle peut s'asseoir, genre, là ? Comme ça, on peut, du coup, on peut prendre des photos avec elle. C'est quoi, ça ? Ouais, elle a été victime de la farce, du coup. À la limite, Juliette, tu as parlé aussi un petit peu à Stéphanie. Donc, discuter des projets de la famille. Donc, ouais, bah, Clément, tu vas profiter de... Oh, regardez comment ils se font des bisous et tout. C'est trop chou. Alors, on va ensuite qu'on aille un peu profiter. Du reste de la journée. Alors, je vais juste voir si... Voilà, je prends une petite capture comme ça. Elle fait quoi ? Elle dessine sur la table, là, sérieusement. Ah là là. Alors, avec Amical, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le loisir ? Ah, voilà. Le repas est enfin arrivé. On va pouvoir tous manger ensemble. Je sens que je vais prendre... Ah, elle a fait tomber, là ? Le moment en famille est voué à l'échec. Depuis le début, il est voué à l'échec. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Balthazar ? Tu ne vas pas y croire. Daryl Charm est tellement fantastique. Je l'aime déjà. Écoute, tant mieux pour toi, Balthazar. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir manger, là, si. Non, on ne va pas pouvoir manger. Parce que du coup, la commande, elle est foutue. Est-ce que si j'essaie de recommander pour la table, est-ce que ça va fonctionner, vous pensez ? Ah, bah non. C'est juste qu'ils vont nous ramener une commande. Par contre, Clément, je vais lui faire éviter un autre incident de la vessie. Donc, je vais le faire ramener aux toilettes rapidement. Forcément. Il n'y a rien qui va pour cet événement. Ce n'est pas possible, quoi. J'ai vraiment la poisse. Donc, il va devoir se faire pipi dessus, Clément. Alors, est-ce qu'il aurait le temps de réparer tout ça rapidement avant qu'il soit trop tard ? Alors, j'ai entendu que Greta Laurent était devenue ton amie. Tu es de plus en plus populaire. Ok, bon, tant mieux pour toi. Alors, vous savez quoi ? A la limite, ce qu'on va faire, c'est que juste, on va discuter avec le reste de la famille pendant ce temps-là. Alors, par rapport aux blagues... Par contre, j'espère que le repas va être offert, quoi. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Raconter une blague sur l'héritage familial. On va aussi dans Amical. Dans Histoire. Bien plutôt dans Centre d'intérêt. Décrire la nouvelle idée. Ouais, ça peut être bien, ça. Ah, la famille pour toujours. Que cette famille ne puisse pas faire ensemble. Après avoir discuté des projets de la famille, je vais être optimiste pour l'avenir. Elle a envie de profiter davantage du temps passé ensemble. Bon, bah, c'est cool, ça. Alors, Clément, il va avoir le temps de tout réparer ou pas ? Ça va mettre des plombes, c'est pas possible, quoi. Désolé, parce que je voulais fêter ça un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec les moyens à bord. Au moins, la cérémonie de remise de diplôme, c'est bien passé. C'est déjà ça. Ah, bah, ça, c'est le vrai plat. C'est bon. On va pouvoir manger ou vous allez faire n'importe quoi. Voilà. On va enfin pouvoir manger. Alors, Juliette, mange ton truc. Voilà. Clément aussi, il va pas pouvoir manger parce qu'il va se faire pipi dessus. Voilà. Bon, allez. Dégustez le truc, déjà, entre vous. Juliette aussi, elle pue, regardez. Il y en a un qui va. Alors, Clément, par contre, il pourrait... Ouais, il va venir manger son truc d'ici. Je sens qu'il va perdre le contrôle de sa vessie, là. Non, ouais. Il a perdu le contrôle de sa vessie. Yes. Alors, viens manger ton plateau de fromage. Et ensuite, comme ça, on n'aura pas payé pour rien. Et puis, on va rentrer, parce que c'était un pur échec. Au moins, je suis content. On l'a vu, le reste de la famille, quoi. C'est déjà ça. Il faut voir le côté positif des choses. Par contre, on va... Ouais, on va quand même devoir payer, quoi. La faute à la serveuse, on y a littéralement le passé de l'après-midi, quoi. Alors, est-ce qu'on peut se plaindre par rapport à... Non, c'est juste par rapport au chef. On peut pas se plaindre du service, quoi. Alors, Clément, finis de manger ton truc. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'à la limite, on jouerait rapidement ici, avant d'y aller ? Pensez. Alors, faire une partie de baby-foot. Ça peut être pas mal. Allez, on va faire une partie de baby-foot. J'ai encore un petit peu d'espoir. Non, on va clairement pas aller bosser, d'ailleurs. On va démissionner de cette carrière. Alors, ils se rendent vers le truc. Ouais, c'est bon. Ils y vont, là. Donc, ils vont prendre l'escalier d'extérieur, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, Clément, est-ce qu'il y est ? Il y est aussi. Donc, bon. Ça va pas faire une capture d'écran très fameuse. Mais, c'est mieux que rien. Alors, déjà. Voilà. On va aller... Ils vont passer un petit moment ensemble, quand même. Voilà. On va aller essayer s'amuser. C'est quand même un moment spécial pour Clément. Même si, du coup, il est gâché pour lui, le pauvre. Voilà. On va laisser continuer. De toute façon, le moment familial va bientôt se terminer. Alors, Clément, du coup, il va avoir le moodlet. Juliette, ouais, il a obtenu son diplôme universitaire. Du coup, forcément, il est fier. Alors, par contre, vous savez quoi ? C'est Juliette que j'ai un petit peu négligé parce que je n'ai pas du tout commencé à la faire préparer ses devoirs, en fait. Alors, l'événement s'est terminé. Du coup, ce n'était pas la pire réunion de famille de tous les temps. En guillet de récompense pour avoir fait une réunion de famille de niveau bronze. Donc, Milly Mello, photo encadrée. Ok, bon, c'est déjà pas mal, quoi. Vous savez quoi ? On va les faire rentrer. Voilà. De toute façon, il se fait trop tard. Donc, ils ont besoin de se doucher aussi. Les voici à entrer, du coup. Alors, ah, il y a les parents qui nous ont suivis. Pourtant, je ne les ai pas sélectionnés. Alors, regardez comment ils sont tous contents pour Clément. Ouais, par contre, Clément, va te doucher, s'il te plaît. Parce que là, tu pues la mort. Donc, on va prendre une douche. Juliette, est-ce que ça douche ? Ouais, pas pareil, elle a besoin de prendre une douche. Mais en attendant, qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un petit peu le ménage, en fait. Parce que c'est n'importe quoi, ici. Alors, tac. Non, tu parleras à tes parents plus tard. Désolée. Voilà. Donc, on va laisser Juliette nettoyer tout ça. En tout cas, j'ai mis sa tenue énormément. Elle lui va comme un gant, je trouve. Alors, je vais juste prendre, ici, une capture d'écran de Juliette, qui commence à faire le ménage. Tac, voilà. Elle va... Mais pourquoi elle laisse une... Mais elle ne fait jamais des trucs bien, Juliette. C'est dingue, quoi. Que ce soit la lessive, le ménage. À chaque fois, il y a un truc qu'elle va laisser traîner, quoi. Alors, quoi que, c'est peut-être moi qui suis mauvaise langue. Parce que... Elle a laissé, en fait, une assiette qui était encore bien. Donc, bon. Autant pour moi. Désolée. Clément, ensuite, il va aller dormir, une fois qu'il aura fini de se... De se doucher. Alors, je regarde juste le voisinage, s'il n'y a pas de voisinage, s'il n'y a rien qui va... Qui cloche. Ah, si, regardez, il y a la machine à laver, enfin, le sèche-linge, pardon, qui est tombé en panne. Écoutez, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas dans notre... Ce n'est pas dans notre bâtiment à nous. Allez, du coup, on va... Clément, il va aller se... Il va aller se coucher. Voilà. Demain est un nouveau jour. C'est très bien. Je vais la faire courir rapidement jusqu'ici. Et ensuite, elle pourra prendre une douche rapide. Et ensuite, elle ira se coucher. Alors, par contre, ils avaient forcément mis une assiette tout en haut. Alors, Juliette, non, viens ici, s'il te plaît. Je t'ai demandé de te doucher. Donc, prends une douche rapide. Il va falloir qu'elle... Ouais. Juliette, elle commence vraiment à puer, quoi. Alors, est-ce que les parents sont partis ou pas ? Alors, attendez. Non, pardon, pas elle. Mais je voulais voir pour Alexandre. Ouais, ils sont partis, en fait. Ok, tant mieux. Comme ça, ensuite, Juliette pourra également se reposer un petit peu. Voilà. Donc, on va les laisser se reposer. Le premier jour de l'automne vient de commencer. Donc, l'été est officiellement terminé. Et ça fait officiellement in anissime qu'on joue avec notre famille. Donc, je vais juste laisser Clément encore se reposer un tout petit petit peu. Et Juliette, comment elle va ? Juliette, pareil, elle reprend des formes. Donc, c'est bien. Alors, Clément, ouais, j'aimerais bien qu'on lui crée un profil, point de Cupidon et tout. Donc, quitte à la limite, est-ce que je l'amène ici pour prendre un selfie ? Tiens, ça peut être pas mal. Donc, alors, attendez. Est-ce qu'il prendrait un selfie en pyjama ? Ça pourrait être au rôle, ça. Alors, vient ici Clément, déjà. Voilà. Donc, attendez. Je vais le mettre contre le reste de l'extérieur, là. Du coup, comme ça, il peut se créer un profil. Donc, ouvrir le point de Cupidon. Alors, arrête de bouger, Clément. Voilà, très bien. Ok, ben, forcément, il n'est pas à Delson Valley. Donc, c'est une photo qui n'est pas du tout représentative de Clément. Donc, on va prendre une photo dès maintenant, en fait. Voilà. Alors, j'aurais aimé qu'il soit un peu de l'autre côté, en fait. Bon, il est un peu, en fait, trop proche. Donc, vous savez quoi ? Attendez, on va un petit peu refaire. Viens ici, en fait. Voilà. Alors, voilà. Là, je pense qu'on peut faire une photo un petit peu plus sympa. Donc, on va ouvrir le point de Cupidon. Voilà. Dépêche-toi, Clément. Je pense que ça peut permettre d'avoir une meilleure photo, là. Ouais, elle est quand même grave, grave mieux, cette photo-là. En plus, avec le paysage, la pose. Enfin, franchement, tout est mieux sur cette photo-là. Donc, c'est parfait. On va reprendre. Parfait. J'aime énormément. Donc, alors, par contre, il ne cherche pas de personnes âgées, Clément. Il cherche juste des jeunes adultes. Même pas des adultes pour l'instant. Et pour les traits de caractère qu'on va montrer... Alors, regardez. Peur de la mort et peur de l'expulsion. Vraiment, montrer... Être un red flag sur point depuis 2 ans. Non, on va plutôt choisir le trait de caractère. Ambitieux, c'est bien. Alors, il faut que je désélectionne les autres, c'est ça. Ouais, on ne va pas montrer mal à l'aise dans la société. On va plutôt rester sur... Ah, bien élevé, ça peut être pas mal, ça. On va rester sur bien élevé. Peut-être que ça va attirer certaines personnes. Et peut-être si on enlève, en fait, soigner. Et on met ambitieux, ça sera mieux. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, par rapport aux matchs possibles. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça va nous proposer. Alors, premier profil, ça va être l'ENA. Donc, non, merci. Léouizi, hors de question, totalement non. Alors, Jade, elle est morose et c'est pas un... C'est un tue l'amour pour Clément, donc on oublie. C'est dommage parce qu'elle est un peu mignonne. Donc, Lorenzo, bof. Amy, ah, mais c'est la sœur de Molly, ça. Non, en plus, tout ce qu'elle a, c'est des tues l'amour pour Clément. Donc, absolument pas. Alice, fidèle et mal-aise dans une société comme Clément. Tout ce qu'on aimerait. Attendez, je vais voir s'il y a mieux. Dernier profil, déjà. Luna. Allez, je vais matcher avec Alice et je vais matcher avec Luna aussi. On va essayer d'actualiser les matchs pour voir s'il y en a de plus intéressants encore. Forcément, on va tomber sur Morgane. Donc, allez, on va matcher avec elle aussi. C'est Alex. Ouais, c'est Alex, c'est la membre du Guide du Débat. Alors, par contre, non. Elle n'est pas du tout compatible avec Clément, donc on va oublier. Gideon, absolument pas. Thomas, non. Viviane, alors. Eh, c'est pas mal, ça. Ah, du coup, c'est une simette de la galerie, ça. Donc, est-ce qu'on matcherait avec elle ? Elle est mignonne, mais c'est des tatouages qui me rebutent un petit peu. En plus, c'est génie soigné, c'est de bons traits de caractère. Allez, on va essayer. Jérémy, soit mignon. Oh, quel échec. Et enfin, Alice. Alors, une autre Alice qui est... Je ne sais pas, c'est un usage un peu creepy comme ça, donc non. Donc, attendez, on a quatre matchs avec qui on a ici. Donc, ok, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Elle fait partie déjà des contacts de Clément, donc on ne peut pas l'ajouter. Ok, on va également rajouter Viviane, comme ça, on peut lui parler un petit peu. On va rajouter Luna aussi, tant qu'on y est. Et Alice, je peux... Ouais, j'ai ajouté tout le monde. Voilà, on ne peut plus y ajouter personne, là. Ok, voilà, c'est bien ça. Alors, j'aime avoir des amis fûtés. On dirait que Clément vient de se lier d'amitié avec une sim cérébrale. Ah, on va dire oui, tiens. Voilà, il aime bien les sims cérébraux. Ouais, c'est son anxiété téléphonique, on s'en fout un petit peu. Vous savez quoi ? Si on organisait un petit rencard en mode... On va prendre un petit-déj, rencard-pi-déj, pour faire connaissance, ça peut être pas mal, ça. Et comme ça, bah, étant donné que Clément, il a le temps et tout, donc ça peut être une bonne occasion. Alors, attendez, par rapport à ces matchs, ça va être... Est-ce qu'on essaierait avec Morgane, déjà, étant donné que c'est une sim avec qui il est familier ? On va faire ça, écoutez. Donc, on va proposer d'organiser un rencard, ouais, en espérant que ça fonctionne. Alors, Clément, passe ton coup de fil, ouais, je vais prendre une capture d'écran, attendez. Voilà, parfait. Donc, en espérant qu'elle accepte, je sais pas s'il est encore un petit peu trop tôt pour elle, donc... On va voir, hein. Ah, bah, elle a accepté, c'est cool. Alors, on va prendre un rencard pour mieux se connaître, on va prendre un événement avec objectif aussi. Donc, c'est Morgane, son rencard, on va être juste à deux, c'est déjà bien. Donc, on va avoir des interactions amicales, on va avoir aussi nourriture, boisson, ça va être pas mal. Et à la limite, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Alors, nager, danser, non. Immortaliser le moment, animaux, jouer dans la neige, non. Bah, vous savez quoi, on va... Hum... Intimité physique. Non, c'est un rencard pour pouvoir faire connaissance. On va rester sur ça pour l'instant. Donc, à la limite, on peut admirer les étoiles ou les nuages. Voilà, ça peut être pas mal, ça. On choisit ça. Et du coup, pour le lieu, je pense qu'on va faire ça dans le café juste à côté. Donc, le café de Rochester. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Les voici arrivés au café. Donc, bon, ça va. Morgane s'est changé, elle a pas gardé... C'est juste qu'elle avait mis comme photo de profil, vous savez, le truc avec... Le truc de son... Enfin, sa tenue de débat, donc j'avais peur qu'elle débarque au rencard comme ça. Donc, bon, je pense, décidément, on enchaîne quand même les événements, quoi, aujourd'hui. Alors, on va demander... On va leur demander de venir ici ensemble. Et puis, on va demander quelque chose. On va commander à manger parce que le pauvre, le pauvre, il a très faim. On va prendre Cannoli, tiens, ça peut être pas mal, ça, pour le petit-déj. Alors, débarquer ici. Pourquoi la barista, elle est là ? Elle est pas là. Alors, dépêche-toi, Clément, viens également. Est-ce qu'elle vient aussi Morgan ou pas ? Où est-ce qu'elle est Morgan ? Ouais, j'ai l'impression qu'elle vient. Alors, ouais, il commande son truc, c'est parfait. Alors, attendez, je vais prendre une capture d'écran quand il va récupérer son truc. Il attend son Cannoli ou pas ? Ouais, regardez, il attend son Cannoli, donc c'est très bien. Et on va se poser ensemble sur une petite table à deux, une petite table sympa. Est-ce qu'il y en a un ? Alors, ça, c'est une table pour une personne. Bah, écoutez, on n'a pas le choix. On va s'asseoir ici ensemble, voilà. Alors, moi, qui se mette sur une autre table. Ah bah, zut, il va se mettre sur une autre table. Ok, attendez, on va s'asseoir ici ensemble. Tac, voilà, en espérant qu'elle nous rejoigne. Comme ça, on peut commencer déjà à discuter avec elle. Parfait ! Donc, elle va s'asseoir juste en face de lui. C'est nickel, je vais prendre une capture d'écran. Voilà, ils sont absolument adorables. Donc, Juliette, on va lui demander de prendre soin d'elle-même. Ou est-ce qu'à la limite, elle peut développer sa compétence caralisme ? Ouais, allez, fais ça. Clément, arrête de te lever, en fait. Ce serait bien qu'on... C'est dommage qu'on ne puisse pas, vous savez, genre, acheter du café à quelqu'un, quoi. On peut le faire sur le bar, mais ouais, bon, à la limite, bon. Assez-toi et commence un peu à parler à Morgane, en fait. Alors, voilà, il revient enfin. Il daigne revenir. Alors, on va s'assurer que ça se passe bien. Discuter des sangs d'intérêt encore une fois. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Ce serait bien aussi qu'on partage, qu'on... Ah, il a besoin de boire quelque chose, ouais. Alors, parler d'admirer le ciel et tout. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Attendez, qu'est-ce qu'il vient d'apprendre ici ? Elle avait la compétence malice et que Morgane est sans emploi. Ah, ça, ça ne va pas aider son attirance par Morgane. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore rebuté par elle, mais il n'est pas non plus attiré énormément. Alors, parler de la forme des nuages, ok. On va essayer notamment de... Ah, ben, on va lui demander comment ça se passe pour elle, pour l'instant. On va prendre un café, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre ? Il va prendre un macchiato, tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi ? Donc, il a besoin de manger quelque chose. Ah, ben, j'aurais dû le faire avant, ça. On va partager ses centres d'intérêt, ok. Qu'est-ce qu'il a réussi ? Bon, pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Alors, va commander un truc, voilà. Prends ton café, mon petit Clément, et ensuite, tu pourras te poser à côté de Morgane. Ah, on peut lui demander à quel point elle est attirée par lui. Ça peut être pas mal, ça. Alors, tac. Normalement, ils ont... Mon attirance pour toi, tu es plutôt pas mal, j'imagine. En tout cas, il y a un de particulier qui me rebute. Bon, ben, c'est déjà ça. On part sur des bases plus ou moins solides, on va dire. Alors, il va récupérer son café ou pas, alors ? Ben, récupère ton truc, Clément. Bois ton café avant de continuer à parler à Morgane. Voilà. Et ensuite, tu pourras te poser comme une personne intelligente. Alors, il va se poser de l'autre côté... Ah, ben, ok. C'est pas grave. Il va se poser à côté d'elle. Il va continuer à lui parler. Donc, complimenter la tenue. Il a besoin de faire quoi ? Ah oui, partager ses centres d'intérêt. Donc, on va faire ça aussi. Donc, demander le style vestimentaire préféré. Ça, c'est important. Est-ce que tu portes des trucs qui me plaisent ? Alors, c'est-à-dire sur le style décoration campagne française. On va voir ça aussi. Ok, donc ça, c'est cool. Ils ont aussi besoin de papotage. Pourquoi ce sim vient à côté de chez nous, là ? Oh ! Alors, papotage, on va également se renseigner sur la couleur préférée de Morgane. Et on va aussi, notamment, dans le papotage, partager les spécificités de ma personnalité. Il faudra qu'il partage ses infos personnels aussi. Ça, c'est important. Ça va influencer l'attirance de Morgane par rapport à Clément. Alors, partager des infos personnels. Alors, Clément a appris qu'elle aime la couleur violette. Et du coup, Morgane connaît désormais les traits de caractère de Clément. Ok. Alors, il faudra qu'aussi qu'on aille admirer le ciel. Est-ce qu'on peut se poser en extérieur ? Parce que je ne sais pas s'il y a des bancs, là. On peut se poser. Non, il n'y a pas vraiment de bancs. Donc, il faudra qu'on aille en ville pour le faire. Alors, il boit son café ou pas, là, Clément ? Ouais, il boit son café. Alors, ah, bah, Morgane, elle parle à d'autres sims, en fait. Attendez, je vais juste faire encore une interaction de papotage. Et ensuite, on va aller se poser sur un banc. Bah, justement, parfait. C'est juste là. Donc, ils vont pouvoir s'asseoir ensemble et pouvoir admirer le ciel avec elle. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait un bon niveau pour ce rencard. Ok. Bon, bah, du coup, ils vont aller regarder le ciel ensemble. Dépêchez-vous. Et bon, ils arrivent. Donc, ils vont pouvoir regarder le ciel ensemble. Alors. Oh, ils sont trop, trop chous. Attendez, je vais prendre une capture d'écran. Oh, trop chou. Alors, attendez. Je vais juste me positionner comme ça. Voilà. Ah, bah, là, c'est parfait. Elle est parfaite, cette capture-là. Ok. Bah, continuez à profiter ensemble parce que vous êtes adorables. Ok. Alors, du coup, ce serait bien aussi que... Ah, Clément, décidément, il doit tout le temps passer aux toilettes. Est-ce que je fais ça bien ? On va demander ça à Morgane. Du coup, par rapport à la relation, j'aimerais bien voir ce qu'il attire. Tiens. Alors, on va demander. Tentez un rapprochement. Je suis mort. Oula, pardon. On va tenter. Regardez, il y a le bateau qui vient de passer juste derrière. Alors. Il faudrait qu'on partage nos centres d'intérêt pour avancer un petit peu. Désolé, l'épisode va être un petit peu long. Discuter des centres d'intérêt. Alors, est-ce que Morgane va être... Elle aime bien les cimrou comme Clément ou pas, vous pensez ? Alors, préférence à l'amour. Elle aime les cheveux blonds et les vêtements jaunes. Et ce qu'elle n'aime pas, c'est le style rustique, cheveux violets. Bon, ça va. Pour l'instant, Clément, il n'entre pas dans la catégorie des choses qui la rebute. Attendez, je vais prendre juste une capture d'écran. Du coup, on a bientôt terminé pour l'événement. Continuez à partager tes centres d'intérêt, mon petit Clément. Alors, discuter des derniers jeux. Non, 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 t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Ah, premier baiser, vous pensez ? On tente. Ouais, attendez. Non, 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 non. Où est-ce qu'ils vont, là ? Ils retournent sur le terrain actif parce qu'en fait, Clément a vraiment besoin de passer aux toilettes. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais l'emmener ici. Donc, passe aux toilettes. Dépêche-toi, Clément. J'aimerais bien que... Ah, non, 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 non. Ils font le truc premier baiser, là, c'est ça, ou pas ? Ah, non, ouf. Ok, allez, dépêche-toi. Va, va aux toilettes, Clément. On va te faire pipi dessus. On connaît ton historique. Faudrait qu'on demande à... Faudrait qu'on demande à Morgane, en fait, de prolonger le rencard. Ça pourrait être pas mal, ça. Alors, dépêche-toi. Voilà, viens ici avec elle. Voilà, ils arrivent en plus en même temps. Donc, parfait. Je vais juste demander à Morgane, donc, pardon, pas dans relation, mais ça va être dans action de rencard. Je vais lui demander de prolonger un petit peu. Comme ça, on a le temps. Ah, bah, la barista, elle est où ? Pourquoi elle est partie ? Alors, bon, à la limite, on va se poser dehors, voilà. C'est pas grave. Donc, on va s'asseoir ensemble. Est-ce qu'elle a accepté ? Ouais, elle a accepté qu'on prolonge le moment ensemble. C'est bien. Donc, alors, décidément, ils prennent leur temps pour le rencard. Alors, il fait quoi, là ? Il parle avec Morgane, ici. Ok, bah, c'est pas grave. Attendez, je vais juste terminer ici. Donc, centre d'intérêt, on va demander le style vestimentaire préféré à nouveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, se renseigner sur les goûts musicaux. Ça, c'est important. On va faire connaissance. Et on va parler des carrières à temps partiel. Et on va expliquer... Non, on va pas expliquer le niveau d'attirance pour l'instant. Et on va, notamment, partager les spécificités de ma personnalité. On va voir si ça va aider, ça. Ok, allez, dépêchez-vous. Alors, vraiment, les moments qu'on passe ensemble, je crois que grâce à eux, on est plus proche que jamais. C'est cool, ça. Alors, tac, je reprends une capture. Ok, du coup, par rapport à l'événement, il continue à papoter encore. Ouais, donc encore un peu. J'espère qu'il va pouvoir compléter le truc. Ok, très bien. Et il nous reste encore une seule interaction. Donc, voir en manger quelque chose. Alors, vous savez quoi ? On va commander un café, voilà, directement à prendre sur place. Il va en prendre en deuxième. Donc, le rencard, il aura pris pas mal de temps. Allez, dépêche-toi, Clément. Comme ça, on peut terminer le truc. La créativité a commencé. Mais Clément n'est plus concerné. Voilà, prends ton café. Attends-le. Tac. Voilà. Oula, elle fait n'importe quoi, la barista. Il s'est foutu de sa gueule, en plus, Clément. Alors, attends ton café. Voilà, comme ça, on peut terminer le rencard. Alors, oula, notre amitié est si forte que je crois qu'on devrait vivre ensemble. Est-ce que je peux emménager avec toi ? Non, mais non, je crois pas que c'est une bonne idée, en fait. Pas tout de suite. Allez, viens récupérer ton café, Clément. Décidément, son rencard est interminable. Clément ne veut pas emménager avec Morgane. Ouais, et du coup, est-ce qu'elle va se sentir un maire ? Ah, profit de cohabitation. Donc, du coup, c'est les sentiments de Clément. Et du coup, elle, elle est blessée parce qu'ils ne sont pas encore assez proches. Vous savez quoi ? Je pense que... Je sais pas bien qu'ils prennent encore un truc. Alors, sur place. Prends café au lait. Commande ton café. Voilà. Parce qu'il faut qu'on termine ce rencard aussi. Voilà. Elle fait n'importe quoi, la barista, décidément. Alors, prends ton truc, s'il te plaît. Voilà. Il va pouvoir boire son café en paix. Et je sais pas si, du coup, ça va le faire terminer le rencard. Alors, je sais pas ce qu'elle fait Morgane, mais elle est partie. Ah bah voilà. On a enfin atteint le niveau or. Vous savez quoi ? Donc, je vais... Je vais arrêter... Non, je vais pas arrêter le rencard, mais au moins, je sais qu'on a eu le niveau or, quoi. Comme ça, on pourra continuer lors du prochain épisode. Décidément, le rencard, il y aura pris énormément de temps, quoi. Mais c'est bien, ils ont continué à prendre, à faire connaissance. Donc, c'était un épisode riche en émotions, quoi. Donc, je suis content que Clément ait pu obtenir son diplôme. Il a pu assister à la cérémonie de remise des diplômes, avec ses parents qui étaient à côté. Puis bon, par contre, le moment familial, il s'est un peu moins bien passé. Parce que, au resto, il se passait vraiment n'importe quoi. Donc, ça a un peu plombé l'ambiance, mais c'est pas grave. On a réussi à rattraper parce que Clément, il s'est créé un profil. Et puis, du coup, il commence un peu à explorer les différentes relations amoureuses qui s'offrent à lui. Donc, on va voir comment ça va se passer pour lui. Donc, je pense qu'on va encore un petit peu attendre pour la saison 3, quand même. Parce que là, je pense qu'on va un peu essayer d'explorer les différentes possibilités amoureuses pour lui. Quitte à ce que je patiente un peu avant de l'inscrire à la carrière d'acteur, quoi. Donc, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci. Et puis, je vais te faire d'échanger avec vous. Et puis, voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Évidemment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims et ainsi que de mon contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine.